coucou tout le monde aujourd'hui je vais parler des chiens est ce que vous avez un chien qui est plus âgé par exemple ou est ce que vous même vous êtes plus âgé où vous avez des problèmes de santé et vous pouvez pas toujours faire une petite allée en promenade avec votre chien ou tout simplement votre chien a peur des orages il a peur ou elle a peur si c'est une chienne de sortir quand il y a beaucoup de pluie ou par exemple la neige quand il y a plein de neige ou il fait trop chaud il fait trop froid vous avez sûrement tout le monde a ce genre de problèmes similaires et bien avez-vous essayé les toilettes pour chien ah oui je sais c'est un peu rigolo mais finalement moi j'ai essayé l'année dernière j'en ai acheté j'en ai acheté deux j'en ai acheté un sans tiroir et j'ai acheté l'autre avec un tiroir celui avec le tiroir ils sont superbes alors c'est c'est une sorte de rectangle au dessus généralement vous parce qu'il ya plein de modèles différents bon le mien c'est une sorte de de pelouse de la pelouse synthétique et puis bomba le chien il va dessus voilà vous pouvez laisser la pelouse vous pouvez l'enlever elle se lave et tout ça moi je me suis aperçu qu'en la lavant finalement ça sentait même en l'avant bien il y avait toujours une odeur dessus bon bah c'est un peu long pour l'apprentissage pour faire comprendre à votre chien où il doit aller mais bon ça c'est surtout ne lui criez pas dessus ce qu'est ce que vous pouvez faire c'est par exemple lui faire comprendre parce qu'un chien c'est pas bête ça comprend très bien moi mon chien elle est américaine ma chienne bon elle comprend le français comprend l'anglais mais généralement je lui dis je lui dis pipi bisous miam miam donc je lui ai bien fait comprendre et ça marche très bien la plupart du temps c'est à dire que ça marche parce que ça fait déjà longtemps que je lui fais apprendre et quand je lui dis pipi je lui fais voir et puis je fais et quand oui vous verrez ce que vous voulez mais bon faut que ça marche il faut pas que ça arrive par terre et je lui dis bisous alors qu'elle comprenne et puis elle sait de lui mettre ses bisous parce que alors à la maison elle fait que de se faire embrasser et surtout que je suis à la maison toute la journée alors et puis miam miam alors elle sait qu'elle va avoir quelque chose à manger après alors une petite croquette ou un pois chiches elle adore les pois chiches alors voilà quelque chose qu'elle aime ou alors un petit peu de noix de coco parce qu'elle mange aussi elle adore la noix de coco râpée alors bon si par exemple je lui dis d'y aller elle va aller à côté et elle fera côté alors il faut que je la mette dans son dans son petit dans sa petite place et puis que j'attende alors avant elle attendait elle faisait rien c'était comme c'était quelque chose que je demandais vraiment franchement mais qu'est ce que tu me demandes c'est un peu ça et puis maintenant je la laisse là je lui demande d'y aller enfin je la regarde et normalement hop c'est bon tout de suite à fait alors je trouve que c'est quand même pas mal du tout bon bah pour le lavage vous prenez le petit tiroir vous l'enlevez vous faites attention parce que s'il y a plein de urine dedans que vous n'allez pas le faire tomber partout de partout et puis moi ce que je fais quand je l'ai vidé après je le mets je l'évaporise avec du produit et puis je le mets sous la douche alors bah je mets tout le petit tiroir que je lave tout seul et puis sous la douche et puis après bah le enfin le truc de rectangle là qui est par terre voilà et moi je trouve que c'est très bien parce que bon bah pas tout le monde peut sortir son chien à faire des promenades bon nous on a un jardin alors nous c'est facile on peut la mettre dehors quand on veut mais et les fois qu'elle veut pas aller parce que elle veut pas par exemple le 4 juillet nous c'est le 4 juillet la fête de l'indépendance et bah les feux d'artifice et puis tous les pétards et bah vous pouvez pas la mettre dehors c'est même pas la peine tout ce que vous voulez j'ai essayé d'y aller avec elle je restais comme une idiote comme ça pendant une demi-heure et bien non c'est qu'elle restait devant la porte et puis elle faisait rien du tout alors quand il y a des orages alors c'est même pas la peine surtout que moi c'est un chien c'est une qui a été on me l'a donné on me l'a donné et les gens avant moi m'ont dit que c'était des chasseurs et qu'elle refusait de chasser ma chienne refusait de chasser donc ça tombe bien pour moi parce que de toute manière je suis végétalienne depuis très très longtemps et bah j'aurais pas voulu un chien qui chasse de toute manière hein car il tuait tout le monde dans les environs mais ce que je veux dire c'est que cette chienne donc les bruits comme les pétards les feux d'artifice et puis les orages qui sont forts elle aime pas alors je veux dire ça sert à rien de traumatiser encore plus un chien c'est pour ça que je lui ai acheté ce petit pot et puis c'est pas mal vraiment moi et là justement je vais en racheter un autre parce que bah on est dans une maison donc il y a des escaliers donc si elle a envie de faire et puis que c'est maintenant voyez parce que l'autre que j'ai acheté je m'en s'en sert plus pour elle ça sert à rien c'est complètement c'est c'est désuet franchement parce que ça l'intéresse même pas puis même pour moi pour nettoyer alors il faut prendre une éponge parce que si c'est trop grand vous pouvez pas amener ça dans la veine noire vous pouvez même pas vider ça dans les toilettes vous prenez le truc ça ça balance de partout c'est incroyable tandis que ces petits pots là enfin je sais pas ce que ça peut être des petits pots quand je dis petits pots on dirait des petits pots de bébés non mais c'est pas ça non mais des coins toilettes pour les chiens c'est vraiment bien il y a un trou au milieu et donc c'est où l'urine va tomber et puis comme il y a des rayures des rainures et c'est vraiment le l'urine tombe dedans je veux dire à moins que vous mettiez par exemple un saint bernard dessus et puis que vous avez la taille de ce parce qu'il a plusieurs tailles moi c'est la moyenne que j'ai je crois je crois que c'est une taille moyenne que j'ai acheté je crois qu'il ya une petite taille alors par exemple si vous avez un chihuahua ou quelque chose comme ça et puis si vous avez un gros chien comme un berger allemand alors je sais que il y a une taille large j'ai vu que dans d'autres des d'autres d'autres sortes de toilettes pour chiens comme ça il ya des extra larges bon ben cela j'ai pas trouvé moi avec le tiroir alors peut-être qu'il se fait puis moi je l'ai pas trouvé c'est possible mais moi c'est vrai que celui là il m'intéresserait bien parce que plus tard je trouve d'avoir quand même des chiens qui sont plus gros et puis pendant la nuit c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de se lever pendant la nuit pour ouvrir la porte surtout quand il ya des escaliers tout ça on est à moitié endormi dans notre lit on n'a pas envie de se ramasser dans les escaliers même avec la lumière quand on n'est pas bien réveillé ce n'est pas la peine voilà eh bien mais comme je dis il y en a plein plein de et puis quand je vous fais ce petit discours j'ai pas d'argent on me donne pas d'argent pour qu'on achète des pots pour les chiens honnêtement non c'est juste moi parce que je trouve que c'est très intéressant il ya plein de gens ici peut-être qu'il ya des gens qui sont âgés là que vous m'écoutez et peut-être que vous vous n'êtes pas âgés mais vous avez des parents qui sont âgés et qui ont des chiens je trouve pas pourquoi est ce que les gens âgés ne pourraient pas avoir de chiens parce que par exemple ils peuvent sortir leur chien moins ou parce qu'ils n'ont pas de jardin je dis pas qu'il faut pas sortir les chiens j'ai jamais dit ça attention mais c'est pas de ma bouche que j'ai pas dit mais disons que peut-être qu'une personne âgée peut sortir son chien moins souvent ou une personne qui est handicapé ou un chien tout simplement un chien qui est malade un chien qui a des problèmes de santé parce que il est plus âgé ou vous voyez ce que je veux dire il ya plein de circonstances comme ça que quelquefois c'est bien d'avoir un pot et même si on s'en sort pas pendant longtemps six mois ou huit mois ou quelque chose comme ça le jour où il ya un problème et ben on s'en sert c'est vrai que quelquefois il faut des objets comme de la prévention ou quelque chose qu'on achète d'avance et même si on n'a pas besoin on a bien une assurance maison et alors on va pas c'est pas pour ça qu'on a une assurance maison et puis on va voir quelque chose on a bien des assurances maladie et puis des assurances vie et ben les assurances vie on les paye chaque année et c'est pas pour ça que chaque année on va décéder non alors on peut pas alors ce que je veux dire c'est qu'une prévention c'est bien quand même voilà ben je vais pas épiloguer plus longtemps ah oui ben un petit peu quand même dire quelque chose d'autre au lieu d'avoir comme par exemple vous avez des petits chiots et ben au lieu de leur acheter vous savez les les pads là que vous avez puis vous mettez la poubelle et ben celui là il est une fois vous l'achetez une fois et puis c'est bon et puis comme ça ça économise aussi sur votre argent déjà parce que c'est plus facile de nettoyer mettre à la douche deux secondes vous laissez sécher et puis c'est bon maintenant j'ai entendu parler qu'il fallait laver une fois par semaine une ou deux fois par semaine alors écoutez moi franchement je sais pas comment les gens font parce qu'une fois que la chaîne a fait dedans ça sent moi ça sent alors c'est même pas la peine une fois qu'elle a fait dedans hop il est lavé immédiatement et puis un point c'est tout mais c'est pour ça que je voudrais aussi en avoir un autre parce que quand elle a fait après et puis que par exemple elle demande pas immédiatement d'aller aux toilettes ou qu'on est occupé moi par exemple je peux être dans la salle de bain et puis je la vois pas pour l'instant 1 et puis voilà va faire aux toilettes par terre pendant parce que elle a pas pu aller me voir bon alors et ben c'est bien que d'elle même un autonome elle peut y aller voilà et pour une question de pollution et ben ça évite aussi que les choses soient mises à la poubelle parce que c'est bien mais tout le monde enfin tout le monde peut-être pas mais la plupart du monde maintenant qu'est ce que c'est c'est on achète pour mettre à la poubelle et ben moi je préfère acheter pour garder réutiliser ça évite on parle de l'environnement on parle de toutes ces choses comme ça du réchauffement de la terre et puis moi je voulais j'ai regardé sur paris par exemple parce que moi je suis parisienne j'ai regardé sur paris ce qui se passerait en 2050 les les températures mais je me suis dit c'est dingue j'ai regardé de fois je me suis dit c'est pas possible je dois rêver non mais alors même nous on est là je vois les températures qui vont remonter mais c'est incroyable c'est alors justement que chacun fasse son petit geste et puis pu s'acheter des choses qui sont réutilisables au lieu de acheter pour mettre à la poubelle je vois pas vraiment intérêt mais bon chacun fait ce qu'il veut je vous laisse au revoir et puis si ça marche pour vous je voudrais bien que vous mettiez un petit mot un petit commentaire sur mon mur enfin sur mon mur je suis pas sur facebook je veux dire un petit commentaire et puis voilà mais je vous dis c'est quand même long à l'apprentissage ça dépend parce que ça dépend vraiment parce qu'il ya des chiens qui vont se dire attendez elle est folle celle là moi j'ai appris à aller aux toilettes dehors tout le temps et bah c'est vrai mais apprendre aux toilettes aller dehors et puis quand il ya les orages et tout ça et puis que elle va pas attendre pendant 12 heures pour aller aux toilettes c'est pas normal pour la vessie non plus alors le pauvre chien parce que c'est pas la peine j'ai essayé de la mettre dehors pendant les les pétards un juste parce que les pétards quand est ici c'est pas j'ai entendu parler que quelqu'un m'a dit que à paris et puis en france c'était interdit maintenant de faire des pétards et bien écoutez ici c'est pas interdit alors ici c'est vraiment pas interdit du tout hein et je vais vous dire que votre chienne même à la maison qu'on a à côté d'elle quand il y a des pétards et ben elle est pas heureuse alors hein faut la caresser faut essayer de la faire se sentir bien et tout ça alors hein moi je sais pas comment qu'ils font les gens qui vont comme ça au feu d'artifice et puis qu'ils laissent leur chien tout seul à la maison moi je sais pas comment qu'ils font franchement parce que moi je pourrais pas faire ça avec la mienne la mienne il faut choix avec elle quand il y a du gros bruit et tout ça parce que c'est même pas la peine c'est elle devient comme hystérique alors allez cette fois j'y vais au revoir